Ce lundi 13 février, TPMP s'est intéressé à l'accide de la route impliquant Pierre Palmade, entre autres. Mathieu Delormeau s'est souvenu d'une terrible prédiction faite par l'humoriste de 54 ans. Quatre jours se sont écoulés depuis le terrible accident de la circulation dans lequel sont impliqués Pierre Palmade et trois victimes grièvement blessées. Le carambolage s'est produit en Seine-et-Marne à hauteur de la commune de Villières-en-Bières-en-Seine-et-Marne, à proximité de Damarille-Hélice, sur la route départementale 372. Selon les premières informations parues dans le journal du dimanche vendredi 10 février, l'artiste de 54 ans, au volant d'une Peugeot 3008, se serait retrouvée incarcérée dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules. A bord des engins en question, une femme enceinte de 27 ans, qui a depuis perdu son bébé de 6 mois et demi à l'hôpital, son frère et son enfant de 6 ans. Derrière eux, un homme de 80 ans, qui les a percutés par l'arrière, Seine sort avec de légères blessures physiques. Le lendemain, on apprenait que l'humoriste et metteur en Seine français étaient sous l'emprise de cocaïne au moment du drame. Dès lors, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Deux personnes recherchées, un enfant dans le coma hier matin, le ministère de l'Intérieur s'est saisie de l'affaire, appelant les deux témoins en fuite, présents dans le véhicule de la star des planches, à se rendre pour expliquer les faits. Du côté de l'hôpital Necker, les nouvelles ne sont pas rassurantes pour le garçon de 6 ans, toujours dans le coma. Son père serait, quant à lui, cassé de partout, à en croire son cousin, interviewé par le Parisien. Ce lundi 13 février, d'autres médias se sont emparés du sujet, dont touche pas à mon poste. Mathieu Delormo s'est notamment remémoré une soirée passée en la présence de l'humoriste dont l'état n'est actuellement plus jugé et inquiétant. Des paroles prémonitoires une fois, j'avais dîné avec lui chez Mireille Dumas et c'était un peu triste et il avait dit pour rire, ça me revient maintenant, je finirai un jour dans la rubrique Faits divers. Je me souviens de cette phrase qu'il avait dite à table. Effectivement, il allait déjà très mal à l'époque et j'étais surpris de voir tout ça, dévoile le chroniqueur, sans donner de date. Puis il fait un constat, si je peux me permettre de dire aussi quelque chose, ça n'a rien à voir mais si quand même, ça fait 32 ans que je suis à Paris, en 32 ans je crois que samedi ou dimanche j'ai été arrêté une fois la nuit pour le test salivaire ou pour le test d'alcoolémie, assure le cadragénaire aussitôt stoppé par Cyril Hanouna. On ne peut pas tomber sur les policiers. Ils ont énormément de travail, si en plus ils doivent s'occuper des mecs qui sont névrosés et qui prennent de la cocaïne et de l'alcool. Lui fait-il remarquer. Bien sûr, il est responsable à 100%, finit par rappeler l'animateur de TPMP People. À lire aussi Accident de Pierre Palmade, un homme prétendant être l'un des passagers recherchés placés en garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada